et bien salut à tous à toutes c'est monkey tony aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de la semaine et je tiens à rappeler que je n'accepte plus les stunts à l'hippodrome tout simplement parce que le spot est overuse et que les stunts dessus enfin sont un peu cheatés on peut faire un peu tout et n'importe quoi donc voilà je tenais à le rappeler pour ceux qui ne savent pas je trouve que l'hippodrome c'est plus un spot d'entraînement que pour faire des stunts donc voilà et la semaine prochaine à mardi à 17 heures à peu près je veux que tout le monde soit présent il y aura un montage bmx avec du bon gros leftovers on va pas se mentir donc voilà je veux que tout le monde soit présent qu'il ya un max de like de commentaires et si vous pouviez aussi la partager ça me fait ça me voilà je veux que la vidéo explose tout qu'elle démonte et tout donc voilà merci d'avance et on se retrouve pour la 10e place donc en 10e place on se retrouve avec shanks le retour alors regardez ce qu'il va nous faire il va faire un assez gros frame boots pour passer par dessus une aile d'avion donc bien joué à toi pour cette 10e place en 9e place expert unit donc qui va nous faire aussi un frame boots mais regardez ce qu'il va nous faire il va enchaîner un beau trip quand même assez précis donc bien joué à toi pour cette 9e place en 8e place un riland de bmx pro mais quand même un riland assez difficile regardez le wallride assez précis court mais précis donc bien joué à toi pour cette 8e place en 7e place safety encore avec du wallride de précision regardez je trouve qu'il était plus clean et plus long donc c'est pour ça que je l'ai mieux classé bien joué à toi pour cette 7e place en 6e place nous avons flooding alors là il ya du gros frame boots je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur mais ça fait au moins 6 mètres qui est énorme pour un frame boots donc voilà c'est du bon frame boots comme on aime bien joué à toi pour cette 6e place en 5e place nous avons darksealer que j'ai pas pu mieux classer puisqu'il est en course et forcément en course c'est plus facile puisqu'on n'est pas obligé de remonter il va faire un premier cog et il va enchaîner sur un slide sur les deux roues donc magnifique super clean je crois quand même qu'il est riland c'est pour ça que je t'ai pas mieux classé mais ça reste un magnifique clip et bien joué à toi pour cette 5e place en 4e place nous avons torper stunter qui va faire un mini wall ride pour faire un cog super clean donc là dommage à la fin il ya le poteau qui gêne sinon il aurait peut-être fait en entier magnifique clip bien joué à toi pour cette 4e place pour la médaille de bronze nous avons potato bmx qui va nous faire un stand plutôt facile je dirais mais vraiment très original dû à son spot qui n'a jamais été fait double side drive franchement super clean donc voilà bien joué à toi pour cette 3e place pour la médaille d'argent nous avons preview ce qui va nous faire un beau combo j'ai trouvé que c'était original malgré que ça soit sur pc que ça soit assez facile sur pc il va faire un bump sur la roue arrière pour faire un handle dans cet angle faire un bunny double topis et refaire un board sur cette barre donc voilà c'était vraiment je trouvais ça vraiment original même si je pense sur pc c'est pas hyper compliqué mais bien joué à toi quand même pour cette 2e place et le gagnant de cette semaine originalité et complexité avec kratos regardez ce wall ride spot jamais fait j'en suis presque sûr et là regardez ce qu'il enchaîne le trade alors franchement ce clip est juste magnifique franchement enchaîner un trade avec un wall ride c'est hyper compliqué franchement je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne il le mérite donc voilà bien joué à toi pour cette première place et voilà c'est déjà la fin de ce top 10 j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros like un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux ça me ferait super plaisir n'oubliez pas mardi prochain 17h montage bmi que je veux que tout le monde soit présent et qui a un max de like merci beaucoup et pour envoyer votre clip pour la semaine prochaine c'est simple il suffit de mettre votre clip sur youtube de me l'envoyer par message privé donc aller sur ma chaîne à propos de envoyer un message et vous m'envoyez le lien de votre clip c'est facile c'est easy on se retrouve pour une prochaine vidéo moi je vous dis ciao tout le monde